... Aujourd'hui dans l'autre côté la mer, vous découvrirez Nelson Boyer, un sculpteur à fleurs de peau. Des Réunionnais à Montréal, la Réunion qui fait son cinéma et du rock réunionnais dans les airs. Nelson Boyer, leader du groupe Zoul, est aussi un sculpteur. Avec sa dernière création, la stèle des enfants de la Creuse, il nous prouve qu'on peut manier le burin aussi bien que la guitare. C'est la passion, c'est la flamme. La première fois que j'ai touché de la terre, la toute première fois que j'ai touché de la terre, j'ai ressenti comme de l'énergie dedans. J'ai ressenti comme de l'énergie. J'ai ressenti de l'énergie et c'est la première fois de ma vie que je ressentais ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je fais de la terre comme ça, je suis en communion avec la matière. Je suis en communion, je vois ce qu'il y a dedans, c'est pas la peine d'aller calculer, faire des plans ou des trucs comme ça. Je le vois, donc c'est une belle façon de... Dans la musique, c'est un truc que je n'ai pas. La musique, c'est différent, mais quand même là, c'est vraiment tactile. Je ressens vraiment l'énergie de la matière. La musique, c'est impalpable. On ne la touche pas, la musique. De la musique, je suis arrivé à la peinture. La peinture, je suis passé à la sculpture, mais la sculpture est arrivée très vite, très très vite. J'ai commencé en mi-2003. En 2004, j'ai exposé quelques pièces. Et j'ai été repéré assez vite, je veux dire, en tant que sculpteur. On m'a proposé une exposition au musée de Villèle. Mais c'est une exposition collective avec plusieurs artisans et artistes. Et là, ensuite, après, j'ai rencontré le conservateur du musée. Et du musée, en fait, après, il m'a programmé une expo personnelle pour le musée le 20 décembre 2005. C'est ma première grande expo. En 2006, je suis parti exposer à la Maison de Notre-Mère à Nantes. En 2007, je suis parti exposer au théâtre Sylvia Monfort. C'était à l'occasion de la présentation de Dominique Barouche, son film à l'école des Gramounes. En 2008, je suis parti exposer au Palais-Expo à Genève. En 2009, au Carrossel du Louvre. En 2010, j'ai fait les pêcheurs blichiques à Bois-Panon. En 2011, j'ai exposé à la mairie de Saint-Leu. En 2012, j'ai eu la commande de la Stel Deli à Saint-Paul, à côté de l'hôpital Gabriel-Martin. Et en 2013, j'ai eu la commande des Enfants de la Creuse. Quand on fait quelque chose de commémoratif, il faut comprendre l'histoire, s'inspirer de l'histoire de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé et pourquoi. Moi, j'ai rencontré les Enfants de la Creuse, on m'a appelé quand j'étais lauréat. Et donc, je les ai rencontrés, on a échangé sur pas mal de choses, puis on a quand même pas mal de points communs. Bon, eux, c'est les Enfants de la Creuse. Moi, je suis un enfant du Bumi d'homme. Donc, c'est-à-dire que nous, on est partis en famille. Ce qu'eux, ils sont partis vraiment, c'est totalement différent, mais je veux dire, c'était dans la même époque. Donc, je peux comprendre quand ils parlaient des petites valises avec les fers carrés, les shorts, en savate. Parce qu'il y avait d'époque, je veux dire. Le contexte de ce qu'ils ont pu vivre un peu là-bas. Déjà, en tant qu'enfant du Bumi d'homme, moi, ce que j'ai vécu, déjà, bon, voilà. Donc, imaginer en tant qu'enfant comme ça, l'État, voilà. Déporté, ouais, déporté, c'est ça. Le fait, en tant que Marmaïd, déporté, ça devait être mille fois pire, quoi. Quand on déporte quelqu'un, on déporte physiquement, mais on ne déporte pas que physiquement. On déporte aussi psychologiquement. C'est-à-dire, on enlève la culture, on enlève les racines, on enlève les ancêtres, on enlève plein de choses. On enlève toute une culture, toute une histoire. Même qu'il y a certaines personnes qui prétendent qu'à La Réunion, on n'a pas d'histoire ou on n'a pas de culture. Mais si, on a une histoire, on a une culture, même si ça dérange certains, bien sûr. Bien sûr, il y a des colons qui sont arrivés ici, ils ont déporté des Noirs d'Afrique. Oui, pour les exploiter ici, bien sûr, ils l'ont fait, oui. Aujourd'hui, il y a des conséquences, il y a un héritage. Il est là, donc il faut le respecter. Les Réunionnais du Québec font vivre nos plus belles coutumes de l'autre côté la mer. Et quand on parle tradition réunionnaise, on parle bien sûr de pique-nique. Aujourd'hui, on est à un pique-nique réunionnais au Parc La Fontaine. C'est l'initiative de Misa La Fable, la présidente de l'Association des Réunionnais du Québec et de Amandine Dijoux. J'étais à Montréal depuis déjà deux ans et je voulais faire participer à la Réunion au salon du tourisme à Montréal, qui se tenait à Place Bonaventure, parce que j'avais vu qu'il y avait la Guadeloupe, la Martinique, enfin plein d'hommes et que la Réunion n'était pas présente. Donc j'ai contacté l'association et puis via son aide et ses connaissances, on a pu monter le projet. Et puis à la Réunion, c'est comme ça qu'on s'épanouit. Misa, est-ce que tu peux nous parler un peu des initiatives de l'Association et puis de ce que tu as fait pour elle ? Alors, il y en a beaucoup. J'encourage tous les talents des réunionnaises. Là, je soutiens notamment une fronteuse qui s'appelle Ma Fan, qui raconte des histoires en français et en créole, autour de Grand-Mercal, de notre imaginaire créole. Et dernièrement, il y avait Maya Kamati ainsi que Nathalina Tienbé. Donc dès que je connais l'info, je diffuse. Je fais la Réunion en faisant le lien. Pour moi, être réunionnaise, c'est faire le lien. Le lien de notre culture avec celle des autres et vice-versa. Et maman, c'est le droit, c'est faire la liberté. Dommage de meurtre, dès que j'ai dit à la l'école, tu tiens la merde. T'es moitié, 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 t'es moitié. C'est Thierry. Tout le monde qu'a de l'arrière. Voilà, c'est tout le monde. Présentez-vous, Cécile. Cécile. Julien. Julien. Qu'est-ce que ça représente pour vous de venir à Cipetuny et de jouer de la musique lyonnaise ? Nous, c'est un plaisir. C'est comme un... Un retour aux courses. On se sent à la Réunion, ça fait plaisir. Il nous représente aussi, nous fait vivre un peu ce que nous apprends ici, justement. On a un petit projet, là, nous jouons un peu Malouya. Des fois, nous réinterprètons un peu aussi, puisque nous sommes un peu loin de la Réunion. Des fois, la tradition, là, un peu, y échappe à nous un petit peu, ça fait que nous essayons de retourner dedans. Et... Mais c'est ça, Rète, là, un pique-nique, ben, c'est un pique-nique, comme la Réunion. C'est la tradition chez nous, tu es dimanche pique-nique ? Un bon manger, un bon petit romain en jype, quand tu vois. Ouais, ouais. Après, il traite un bon Malouya, après il danse. On a monté beaucoup de petits projets qui ne sont pas souvent très médiatisés, mais qui sont là. Je suis à la recherche de la relève aussi, parce qu'à moi, tout seul, je ne peux pas monter toute la Réunion, mais je crois en la jeunesse réunionnaise. Et puis, si on veut faire comme Amandine et qu'on a des initiatives comme ça à Montréal et qu'on peut rejoindre, c'est quoi l'adresse URL de l'association ? On a notre site web réunion-quebec.com, nous avons deux comptes Facebook Réunionnais du Québec, et un autre, c'est Réunionnais du Québec, nous l'avons à la page j'aime. Donc cliquez-nous, on aime. Et bien sûr, tout le monde est bienvenu, pas que les Réunionnais. C'est ça. Merci. Merci. Vive la Réunion et Montréal. En novembre dernier, la Réunion a fait son cinéma avec la première édition du Festival du Film Réunionnais. Des films 100% pays qui ont prouvé, une fois de plus, que la Réunion regorge de talent. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sur un vol Paris-Réunion, pour le plus grand plaisir des passagers, Manglou a mis la réunion en l'air, au sens propre du terme. Retour sur un artiste hors norme. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501